... Je voudrais déjà transmettre les remerciements de M. le ministre de la Santé et de l'Action Sociale Aboulaye Dufsar au club Dakar Millennium Rotary qui nous a fait aujourd'hui ce don de 5 motos qui viennent renforcer le parc logistique du SAMU national qui est déjà assez bien équipé. Il faut dire que ce don va nous permettre d'améliorer la mobilité et la capacité de réaction du SAMU qui déjà dans cette période de gestion de la Covid-19 a prouvé aux yeux de tous les Sénégalais à quel point le SAMU avait cette grande capacité de réaction pour venir à bout des patients qui étaient dans leur domicile. Et d'ailleurs comme vous le voyez le slogan du SAMU est toujours prêt à servir, prêt à secourir. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons aujourd'hui à côté de nos amis de Rotary Club pour ce don extrêmement important qui comme je l'ai dit tout à l'heure va permettre de renforcer les capacités de déploiement du SAMU national. Nous nous réjouissons d'ailleurs de ce don parce que le Président vient de dire tout à l'heure qu'il ne s'agit qu'un début et que dans la perspective du déploiement du SAMU parce qu'aujourd'hui le professeur Bey et ses équipes nous ont aidé à ouvrir des antennes un peu partout nous sommes déjà présents dans la région de Saint-Louis, dans la région de Kaoula qui permet de couvrir toute la zone de Kafrine et de Fatigue. Et toutes ces entités-là du SAMU vont aussi être équipées pour améliorer au niveau régional la régulation des urgences et la mobilité du SAMU national. Le but pour nous, ce qui est très très important, c'est ce qu'on appelle ce test parce qu'on ne compte pas à se limiter juste pour Dakar, 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 Dakar. Non, le but c'est l'extension. Aujourd'hui on va faire le test de ces cinq motos. L'objectif c'est de l'année prochaine, c'est de passer à une autre région et l'année suivante ainsi de suite. Et c'est une partie très forte du Rotary international, c'est l'organisation des projets et le suivi sur du long terme. Et ça, je suis tellement persuadé qu'on va y arriver avec ce que j'ai vu avec le professeur Bey pendant toute l'année et son équipe, le travail qu'ils font et au sein de mon groupe aussi, le dynamisme qu'il y a derrière, pour vous dire déjà, on a déjà commencé sur 2021-2022 l'investigation des futures motos pour les autres régions dont on aura l'occasion d'échanger avec l'équipe du professeur Bey pour la continuité. Sous-titrage Société Radio-Canada